Nous commencerons cette séance publique par l'élément théorique de ceux de la professeure Jean Fissette, membre honoraire de notre compagnie, et je donne la parole au professeur Romain Pannouin, de cette édition. Chère Madame Fissette, chère Monique, chère Éric, chère Marie-Pierre, Madame Christine, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Perpétuel, chers collègues, Mesdames et Messieurs. C'est un honneur pour moi et un plaisir de rendre hommage au professeur Jean Fissette, membre honoraire de notre compagnie. Il est né en Zyval près de Verviers le 20 septembre 1936 et s'est éteint le 17 septembre 2013 à Liège d'une maladie dont il a soigné tant de patients. Le professeur Fissette fut proclamé docteur en médecine, chirurgie et accouchement de l'Université de Liège en 1961 avec grande distinction. Après un passage d'un an au service de transfusion et de médecine négale, il fut assistant en chirurgie dans les services des professeurs Orban et Honoré, qui soutint son intérêt pour la chirurgie plastique. En 1967, il obtint une bourse de voyage de la fondation Fulbright pour séjourner un an à la Baylor University au Texas, dans le service de l'auteur Freeman et Cronin, pionniers des implants mammaires en gel de silicone. Il est reconnu spécialiste en chirurgie plastique et réparatrice en 1969. Je ne peux pas faire un inventaire des souvenirs qui me lient à Jean, mais j'en évoquerai les plus marquants. Notre première rencontre remonte à 1970 à l'hôpital de Bavière à Liège, à mon retour d'Harvard. Jean était assistant hospitalier en chirurgie plastique et maxidofaciale. En effet, feu, M. le professeur Castermans, membre de notre compagnie, avait créé en 1969 la chaire de chirurgie plastique et maxidofaciale à l'Université de Liège, qui à cette époque était une université d'État. La même chaire fut créée simultanément à l'Université de Gans par le professeur Maton. M. Castermans me proposa de me spécialiser en chirurgie plastique. Nous étions trois dans le service, M. Castermans, Jean et moi-même. Nous avions une salle d'opération qu'on avait baptisée le sous-marin, mais nous n'avions pas de lits d'hospitalisation. Nous étions obligés de faire le coucou. Cet oiseau, depuis plus de 2000 ans, intrigue les hommes, car il ne fait rien comme les autres oiseaux. Au lieu de construire un nid, il occupe les nids construits par d'autres oiseaux. A l'image de ce volatile, nous hospitalisions des fractures de mâchoire en médecine interne, des reconstructions faciales complexes en dermatologie et en radiothérapie. C'était fastidieux et causait parfois des problèmes de nursing, mais cette période difficile eut l'avantage de faire connaître notre jeune spécialité au sein de l'hôpital. Quant aux consultations, il se déroulait dans la rez-de-chaussée exiguë de l'ancien service de transfusion, petit bâtiment coincé entre les services de chirurgie et d'ORL. Après trois ans de multiples démarches, M. Castermans obtint une unité d'hospitalisation de 14 nids et un centre de brûlée. Nous avions enfin notre nid et le service avait trouvé sa vitesse de croisière et formé de nouveaux assistants. Jean était un excellent chirurgien avec une prédilection pour la chirurgie esthétique qu'il m'a apprise. J'en ai toujours été reconnaissant. En effet, la chirurgie esthétique est une chirurgie difficile, mais utile. Si les attentes du patient sont correctement cernées, les années d'expérience sont nécessaires pour la maîtriser. Il m'a appris également la chirurgie de la main. Parmi ses nombreuses publications, Vincent se consacrait à diverses pathologies de la main. Opérer avec lui était très agréable, il ne se prenait pas au sérieux. Il y avait un réel sens de l'humour. A la fin de ma formation en chirurgie plastique et maxillofaciale, j'ai gardé d'excellents souvenirs, d'excellentes relations avec Jean, au gré des congrès internationaux, nationaux et internationaux, comme en témoignent cette photo prise à Glasgow, lors d'un joint meeting entre la Société Royal Belge de Chirurgie Plastique et la British Society for Plastic Saugery. Sur cette photo, nous partons dans la morgane de notre collègue écossais pour une dégustation de l'élixir local. Il faisait ses frisquets ce soir-là à Glasgow, comme vous pouvez vous en rendre compte. À l'éméritable de M. le professeur Kinstermans, le professeur Fissette reprit la chaire de chirurgie plastique et maxillofaciale qui avait déménagé au CHU du Sartilement. De l'hôpital de Bavière, il ne reste malheureusement qu'un sinistre terrain vague. Seuls l'entrée et la chapelle sont classés. Le reste du terrain fait l'objet de diverses spéculations inébillées. Il fut président de la commission d'un élément en chirurgie plastique, fonction très délicate. Il géra cette présidence avec beaucoup de diplomatie, mais également avec fermeté, notamment lors de la lecture des carnets de stages incomplets ou médiocres. ou de plans de stages caduques. Avant d'évoquer le professeur Jean Fissette, un atomiste, il me plaît de souligner qu'il était sportif, comme en témoigne l'arrivée d'une compétition de jogging avec deux de ses meilleurs amis juristes, avec qui il aimait jouer au billard dans une chambre aménagée à son domicile. Je le revoyais souvent le dimanche matin dans le magnifique domaine du Sartilement, où il courait avec ses amis tandis que je promenais mon chien. Il aimait la Bretagne, où il avait acquis une maison au bord de la mer. Il allait ici reposer avec son épouse, ses enfants et ses petits-enfants, en menant son bateau de port en port. Sa carrière d'anatomiste. En 1981, il défend sa thèse de doctorat en sciences cliniques, transplant libre, application à la chirurgie machidopatiale et plastique. Transplant libre est synonyme de la microchirurgie créée en 1972 en Belgique par le professeur Albert de Pouinard. La microchirurgie fut une évolution majeure pour la chirurgie plastique. En 1984, il est nommé agrégé de l'enseignement supérieur et reçu à l'unanimité pour sa thèse intitulée « Le lambeau myocutaneux du grand dorsal ». Contribution à l'étude de ses applications cliniques. En 1990, il est nommé professeur ordinaire et succès de professeur Albert de Scoville, feu secrétaire perpétuel de notre compagnie, en tant que titulaire de la chaire d'anatomie humaine systématique et d'anatomie humaine topographique. Outre les indications du lambeau du grand dorsal dans les reconstructions mamaires, j'en conçue avec le professeur Éronimé, feu membre de compagnie, et son gendre, le professeur Marc Rademaker, ici présent, un concept révolutionnaire de cardiomyoplastie assisté par le muscle grand dorsal qui était enveloppé autour du cœur défaillant et se contractait de façon synchrone avec le myocarde, grâce à un pacemaker adapté. Ce projet génial et ambitieux fait toujours l'objet de recherche, mais le myocarde est infatigable et le muscle grand dorsal, par contre, se fatigue. J'ai organisé chaque année, pendant plus de dix ans, des workshops de haut niveau de dissection des dents bons livres et de réapplication clinique. Ces workshops se tenaient à l'Institut d'anatomie Rue des Piteurs, au centre-ville de Liège. Ils s'adressaient aux assistants de chirurgie plastique du Royaume, mais également à tous les chirurgiens plasticiens étrangers qui venaient nombreux. Lors de ces workshops, les guest lectures de microchirurgie étaient donnés par des chirurgiens plasticiens de renom. Ils organisaient également au CHU du Sartilement des cours de chirurgie plastique endoscopique, avec des interventions pratiquées par des experts mondiaux et retransmises en direct. Jean Fissette fut président de la Société Belge de Chirurgie Plastique, et membre de nombreuses sociétés savantes, notamment l'American Society for Plastic and Reconstructive Surgery, l'European Association of Plastic Surgeons, la Société Française de Chirurgie Plastique, l'International Society for Research in Burns, groupe pour l'avancement de la microchirurgie. Il fut également corresponding éditeur de la revue américaine Journal of Hand Surgery. L'Emerita n'arrêtera pas toutes ces activités. Jean continuait à opérer pendant plusieurs années et fut toujours consulté par les tribunaux pour des expertises. Le souvenir que nous devons garder du professeur Jean Fissette est celui d'un homme charmant, intelligent, d'une grande simplicité, ayant le sens de l'humour et surtout un excellent professeur, tant de la chirurgie plastique que de l'intomie. C'est pas l'homme qui prend la merde. Je vous laisse terminer cette phrase. Soyez persuadés, chère Mme Fissette, chère Monique, et toute votre famille, de ma plus profonde sympathie à laquelle se joignent tous les membres de l'Académie royale de médecine de Belgique. Merci, M. Vannoye. Je vous propose de nous recueillir et de faire plaisir dans la mémoire de Jean Fissette. Merci. Merci. Merci.